Nous allons vous présenter aujourd'hui le téléphone le Classic Easy. C'est un téléphone qui a deux particularités intéressantes, le GPS, qui envoie la position GPS avec le SOS, et les contacts photo. Pour faire une visibilité générale du téléphone, le téléphone est d'une taille tout à fait classique par rapport à une enveloppe. Comme vous pouvez le voir, ou par rapport à des lunettes. Il n'a aucune touche nulle part pour éviter toute mauvaise manipulation. Vous avez la seule chose que vous avez, c'est une petite lumière ici. Vous avez la possibilité de le mettre en bandoulière ici. Vous avez la touche SOS comme d'habitude, et vous voyez la taille du haut-parleur et des enceintes qui sont assez importantes parce que le son est très fort. Voilà, donc pour entrer dans le menu du téléphone, d'abord vous avez encore une chose à voir, c'est le clavier qui a un très bon contraste d'écriture sur fond noir, blanc sur fond noir, qui est très important. La première chose qu'on voit, c'est si on appuie directement sur nom ou sur les flèches du bas, du haut et du bas, on a directement le répertoire avec les photos. Donc le répertoire avec les photos, c'est quelque chose qui doit se paramétrer directement sur un site web dédié. Sur ce site web, vous pouvez tout paramétrer le téléphone complètement de A à Z. Et vous faites un export d'un fichier que vous devez ensuite mettre sur une carte SD, une petite carte micro SD. Et cette micro SD, vous la mettez dans le téléphone, ça importe tout le paramétrage immédiatement du tout le téléphone. Et de plus, sur le site internet, vous gardez, vous conservez une sauvegarde du paramétrage, ce qui peut être intéressant aussi. Voilà, donc pour voir le téléphone, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités différentes qu'on va vous montrer au fur et à mesure. Donc, les fonctionnalités principales, on va rentrer dans le menu du téléphone pour vous montrer. Donc, le menu, déjà, dans le menu, vous avez un ensemble de choses, donc radio, contact, alarme, santé, calculatrice et paramètres. On va aller dans les paramètres pour vous faire voir différentes choses, déjà, première chose, le son, par exemple, en conversation. Le son peut être réglé en conversation, le volume du haut-parleur peut être réglé ici, donc comme ça, il ne peut plus être déréglé. Donc, le haut-parleur, l'allumé peut être assez important. Vous pouvez aussi régler le fait que lorsque vous répondez à un appel ou lorsque vous mettez un appel, vous êtes directement au haut-parleur. Donc, ça évite aussi d'avoir besoin de passer en haut-parleur. Dans les paramètres, on va voir les appels. Vous allez voir la force de la sonnerie qui est très importante, qui monte à 100 décibels, qui monte à 100 décibels, mesurée à 20 centimètres. Vous avez levé, vous n'avez pas déjà pas parlé dessus parce que c'est très fort. Vous avez des sonneries assez stridentes qui rajoutent encore une force en plus à l'importance du haut-parleur. Ensuite, par exemple, vous pouvez voir dans les paramétrages, vous avez vraiment les vibrations, ainsi de suite, le rédate. Et dans le clavier, vous pouvez définir que le verrouillage du clavier est désactivé. Et là, du coup, plus du tout de verrouillage possible, donc c'est pratique. Ça évite d'avoir à déverrouiller le clavier pour un utilisateur qui n'est pas habituel. Ensuite, chose très intéressante dans les paramètres, vous avez des paramètres avancés. Ces paramètres avancés ne sont accessibles que par une personne qui a le code. Et ça évite les déparamétrages. Là-dedans, vous allez paramétrer, par exemple, des choses très intéressantes comme le menu. Les menus, les différentes choses que l'utilisateur va avoir au niveau du menu. Ainsi, vous désactivez tout ce qui est inutile, tout ce qui n'utilise pas, et qui lui évitera d'aller se perdre dans les menus du téléphone. C'est aussi une chose qui améliore la facilité d'utilisation. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, dans les paramètres SOS, vous pouvez définir 5 destinataires du SOS, des destinataires qui sont appelés les uns après les autres, et auxquels il est envoyé aussi un SMS, dans lequel, dans le SMS, vous pouvez inclure la position GPS. Et donc, vous recevez la position GPS de la personne de l'utilisateur. Voilà des choses intéressantes sur les paramètres SOS. Vous avez encore aussi, sur le téléphone, les paramètres avancés, vous avez encore aussi des choses, des alertes événements. C'est quoi les alertes événements ? Ça peut être des envois de SMS pour la tension, pour des dépassements de tension, de rythme, des éléments que vous allez saisir tous les jours dans le téléphone, et s'il y a un dépassement, il peut y avoir une alerte qui est envoyée. Vous avez aussi une alerte batterie faible. Voilà des choses très intéressantes sur ce téléphone, qui a donc beaucoup de solutions qui facilitent l'utilisation pour l'utilisateur. Voilà donc le téléphone, qui est donc fourni avec sa base de chargement, comme présenté ici. Voilà pour le Classic Easy.